Bienvenue sur Rock Moderne et l'aventure continue si je puis dire avec The Duolity Column, un groupe anglais de la Factory, un petit peu comme Joy Division ou New Order et qui a été créé en 1978 par Anka Tony Wilson et Alan Erasmus et aussi Vinnie Rely. Voilà donc c'est un groupe, c'est pas The Duolity Column, le nom d'un chanteur, surtout qu'il n'y a que peu de morceaux chantés. Alors je vais vous montrer d'abord, vous allez tout de suite reconnaître la pochette parce que dans les bacs de la FNAC vous avez dû le voir des centaines de fois ce disque. Alors c'est un groupe qui avait démarré qui était surtout guitare, un petit peu guitare acoustique et puis qui a viré un petit peu avec, il y a des violons, un petit peu de synthétiseur, aussi des cuivres, tout ça, petit à petit, mais enfin c'est assez feutré et quand même, ce sont des guitaristes à la base hors pair. Alors ces deux albums, deux premiers albums de The Duolity Column, je les avais achetés en 1981 à New Rose, s'il vous plaît. Donc ce ne sont pas des redditions, ce sont des exemplaires pratiquement neufs puisque je les avais enregistrés sur cassette et qu'ils ont pratiquement jamais tournés. Alors il devait y avoir une pochette intérieure anglaise avec marqué Men in England, mais à l'époque, vous voyez déjà en 1981, on trouvait ces pochettes comme ça antistatique française avec le même baratin que vous avez dû trouver sur les pochettes intérieures de tous les albums français. Voilà. Alors donc le premier album, c'est The Return of The Duolity Column, puisqu'ils avaient démarré en 78, donc c'est le retour de 1980, acheté en 81, donc chez La Factory, et puis vous pouvez voir vraiment, le disque est super, en super état. Je l'ai passé deux, trois fois, d'abord j'ai écouté une première fois, ensuite je réglais le volume des pistes à la deuxième écoute, et à la troisième écoute j'enregistrais, et après je crois que je l'ai réécouté une fois, donc il a tourné quatre fois en 42 ans. Voilà, vous diriez, c'est peut-être un petit peu idiot, mais bon, en état neuf, le pressage original, déjà qu'en réédition il est assez onéreux, là je vous dis, il vaut une blinde. Voilà, c'est pas pour me hanter, mais c'est vrai que c'est un bon disque, donc exceptionnel, exceptionnel guitariste, voilà, donc il y avait même la pochette intérieure, je vais peut-être vous la sortir, parce que c'est des pochettes en relief, voilà, donc vous voyez, disque original, pour trouver des disques dans cet état là, je pense que c'est rarissime, voilà, c'est très rarissime. Alors, The Durity Column, The Return of the Durity Column, Bon, les tracklist, il y a beaucoup d'instrumentaux, alors je ne vais pas vous, voilà, on a Begin In Jazz, Sketch For Winter, Colette, Indie, et on a Sketch For Summer, Rickiem, Katharine, Conduct, etc. Mais bon, là je ne vais pas me souvenir qu'il y a des morceaux chantés. Ensuite, en 81, celui-ci qui est le plus connu, donc Factory 44, LC, voilà, LC, The Durity Column, avec une pochette qui a été reprise un petit peu à la New Order, vous savez, l'album Movement, je crois il s'appelle Movement, oui, vous voyez, un petit peu comme ça, légèrement mat, un petit peu en relief, mais avec des petits points quand même, voilà. Alors, évidemment, il est décoloré un petit peu avec le temps, là aussi très instrumental, aussi très sketch for down, Portrait of, etc., Jacqueline, vous avez tout très tracklist, ici, il n'y a pas de tube, c'est quand même une musique assez recherchée, voilà, c'est pas une usine à tube, c'est pas comme New Order, c'est quand même, c'est pas avant-gardiste non plus, mais ça peut être musique d'ambiance aussi, ça peut être, mais c'est très reposant, c'est très reposant, puis alors des guitaristes extraordinaires, puis des musiciens, même il y a du piano après, je crois que dans celui-ci, je crois que, je crois qu'il y a du piano, s'il qui arrive, enfin, ils vont adjoindre petit à petit des instruments piano, violon, etc., tous les instruments vont venir, assez classique, assez classique, alors on avait une pochette, une sous-pochette intérieure, vous voyez, les tailles, pareil, il a dû être passé quatre fois en tout, alors j'usais les cassettes au lieu d'user les disques, il y avait toujours une pochette antistatique que j'avais mis moi-même à l'époque, voilà, et du 140 grammes avec un très joli macarons, vous voyez, les disques sont impeccables, 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 là, c'est vraiment des pressages originaux, des pressages originaux, je vais essayer de le remettre dedans, vous voyez, ça a l'avantage, on pouvait tout ranger à l'intérieur, ensuite, alors ça, ce sont des redditions, finalement, quand j'ai vu un petit peu l'engouement des FNAC pour The Dirty Column, et que j'ai vu qu'il y avait des redditions, après, je n'avais pas à racheter d'autres disques, en 83 notamment, j'avais laissé un peu tomber le groupe, alors j'ai racheté des disques live et studio, c'est un album studio qui sont sortis jusque dans les années, je pense, 86, donc voilà, 86, après, il continue toujours, il y a toujours des disques, mais bon, après, il faut bien se limiter, puis je trouve que le style change, bon, après, voilà, je préfère écouter les premiers albums. Alors, The Dirty Column, The Classique Album, Another Setting, qui a été originally realized on Factory Records, oui, parce que Factory a été repris, je crois, par Warner, les Rhinos, aux Etats-Unis, alors je ne sais pas qui c'est qui presse ça, Benelux, parce qu'ils ont repris la pochette, c'était la Factory Benelux qui éditaient ces disques un petit peu comme Polegg, voilà, et aussi New Order, il y a eu du New Order sous Benelux, parce qu'il y avait une usine de la Factory en Belgique, et évidemment à Manchester, parce que c'est un groupe de Manchester aussi, voilà, donc à garder, ce pochette à garder précieusement, non, même pas, même pas, même pas, on ne va pas la garder, puisqu'il n'y a pas de macarons, j'étais persuadé que le macarons, voilà, ben je vais l'enlever, je vais la jeter, voilà, donc je vous montre bien le macarons, on reprend, on reprend quand même, voyez ce même papier que l'album précédent que je vous ai montré, voilà, elle c'est ici, voilà, et vous avez donc toute cette tracklist, pareil, il y a quelques morceaux chantés à chaque fois, mais c'est, il y a beaucoup d'instrumentaux, Briar, Ripon, Bordeaux, Foro Western, un petit peu influence américaine aussi, un petit peu à la guitare, The Vega, Francesca, Smile in the Crowd, etc., enfin je ne vais pas vous citer tous les morceaux, vous les avez ici, je vais faire un petit arrêt sur image, voilà, et là c'est un double LP, puisqu'on n'avait à faire qu'à des simples, et très bonnes albums, celui-ci est vraiment excellent, et je crois, oui, c'est tard, en fait, c'est un getfold, donc on va pouvoir, on va pouvoir râcher, voilà, je l'avais depuis un certain temps, je les ai écoutés, mais vous voyez, on va faire ceci, qui en font trembler quelques-uns, mais bon, moi je vous dis, à chaque fois, que, pas souvent, à chaque fois que j'ai laissé de côté le cellophane avec le blister, je l'ai paumé, donc maintenant, je recolle tout, ça enlève ça, ou pas de la valeur, je m'en fiche, ça dénature la pochette, je m'en fiche, mais au moins, c'est vrai que je pourrais le mettre au dos, mais je trouve que, voilà, à chaque fois, c'est peut-être dommage, c'est peut-être un crime, mais au moins, ça reste, et on a quand même, vous voyez, elle est assez anonyme, on ne sait pas ce que c'est, moi, quand je range, etc., j'aime bien sortir la pochette, voir un petit peu de quoi il s'agit, donc, voilà, un petit peu comme font les radios et les disques jockeys, et là, on a, on a un petit, oui, un petit code barre à récupérer, parce qu'il ne doit pas y en avoir, ou alors, il est mauvais, ouais, ouais, parce que là, c'est un code barre à récupérer, je vais mettre juste, j'aime bien, moi, avoir tous les, tout, voilà, j'aime bien, un petit peu, comme ça, je le mets ici, voilà, je suis assez conservateur, voilà, vous voyez, comme ça, et alors, évidemment, voilà, l'excellent guitariste, si je ne m'abuse, il y a peut-être des gens qui sont passionnés, vous voyez, quand je les ai mis dans des pochettes antistatiques, c'est qu'ils ont, que j'ai rajouté, comme là, par exemple, c'est qu'ils ont été écoutés, sinon, c'est que, je viens de les ouvrir, un très joli bleu, parce qu'il existe plusieurs éditions, il y a eu plusieurs couleurs, il y a une édition noire, aussi, et là, j'ai l'édition limitée, ça vient de HHV Records, voilà, tout ça, c'est sold out, bien sûr, toutes ces rééditions sont sold out, il y en a encore quelques-unes sur la FNAC, dispo dans les magasins, mais, en fait, sur le catalogue, il n'y en a plus, voilà, ici, et le deuxième, le second, pardon, il n'y a pas de leaflet à l'intérieur, je ne pense pas, non, comme il s'agit d'un gatefold, quand il y a un gatefold, souvent, ils ne mettent pas de leaflet, et là, on a un très joli vert, translucide, oui, translucide, très joli, qui est beaucoup plus vif qu'il n'apparaît sur la vidéo, voilà, très, très, très bon album, là, vraiment, donc, troisième, très bon album, ensuite, le live, même en live, ils sont excellents, on a un très, très, très bon live, Amigos in Portugal, de 83, il y a eu différentes pochettes, vous voyez, je l'ai même mis déjà dans une, voilà, dans une pochette extérieure, j'avais déjà rangé tout ça, je les ai déjà depuis un certain temps, ces disques, je m'étais toujours juré de faire une vidéo, une fois que je les aurais tous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Paris, j'ai trouvé l'album qui est sold out, manquant, je n'avais pas envie de dépenser 100 euros pour l'avoir, et je l'ai trouvé à moins de, je ne sais pas si j'ai le prix dessus, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé à moins de trentaine d'euros, à peine, à peine, parce que c'est un double, et là, on a l'édition, évidemment, noire, simple, voilà, toujours la factory, mais, évidemment, qui a édité ça, la factory à l'origine, mais, voilà, bon, écoutez, on n'a pas, et en plus, on a un CD, vous avez pu vous en rendre compte, je remonte une dernière fois, hop, alors, me ranger, et là, j'avais mis, non, il nous avait gratifié d'une pochette anti-statique, moi, je trouve que c'est sympa, ça, et on a le CD, que je n'ai même pas, on a le CD, je ne sais pas pourquoi, parce que la réédition est assez ancienne, on va peut-être avoir plus de renseignements, même pas, c'est des CD à la factory, donc, et ce sont des rééditions assez anciennes, qui ont pas mal d'années, qui ont au moins 5 ans, au moins 5 ans, qui s'échelonnent entre 2014-2016, vous voyez, par là, à peu près, c'est peut-être le cas de celui-ci, c'est pour ça qu'on ne les trouve plus, voilà, Dioriti, Amigos en Portugal, etc., vous avez toute la tracklist, ici, peut-être vous le sortir, parce que sinon, vous n'allez rien y voir, voilà, donc, Lota, je suis peut-être chez Lota Records, je vois, Lota 001, donc, c'est peut-être un petit label qui a réédité ça, je ne sais pas, on n'a vraiment aucun renseignement là-dessus, voilà, c'est bien embêtant, mais, alors, je le mets, je l'archive, je ne l'ai même pas écouté, ce CD, je me le garde comme ça, voilà, avec une pochette différente, mais il y a eu d'autres pochettes, là, je ne sais pas si vous voyez, toujours, voilà, ici, il y a eu d'autres pochettes, de cette version. Alors, voici l'album manquant de 4, qui était sorti en 84, et réédité, je crois, en 2014, 2015 ou 2016, par là, donc, il y a déjà pas mal de temps, alors, il avait été scellé une première fois dans un grand plastique que j'ai eu du mal à découper, et, en fait, à l'intérieur, bien protégé par une autre pochette extérieure en PVC, cristal, donc, pas mal, alors, 2 LP remaster, ça a été remasterisé, « Of the classic 1984 album » qui inclut des morceaux live, et un, alors, je ne sais pas, « Digital Copy », est-ce que c'est un CD ou un, on va voir tout ça, un CD ou, il y a pas mal de choses, attendez, on va sortir tout ça, parce que là, par contre, je ne l'ai pas écouté, je reviens de Paris, ah, bah, tiens, j'ai le prix, ici, j'ai le prix, je l'ai gardé, donc, tac, 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 est-ce que c'était ça ? C'est possible, 33 euros, et je vous dis, il vaut une blande maintenant, parce qu'avec les frais de port, tout ça, vous ne le trouvez plus du tout, du tout, du tout, j'étais bien embêté pour vous faire cette vidéo, il me le manquait, voilà, donc, papier, vous voyez, il y a même cette petite carte, comme ça, et papier, parpied, pardon, papier carton, carton, un petit peu, c'est assez sympa, là aussi, et vous avez, donc, comment appeler, les temps de Trivaux, 1916, voilà, par Henri Matisse, voilà, et là, ce sont des aquarelles, d'Aurine de Matisse, voilà, vous voyez, un petit peu, ça se veut un petit peu, branché, puis il y a classique, à la fois, etc., alors, deux disques, on a aussi, il y a pas mal de renseignements là-dessus, là, alors, on a Side 1, Without Mercy, et Side 2, Without Mercy 2, donc, en fonction de ces, face A, représente un petit peu, et la face B, ceci, voilà, donc, en premier disque, et en Side 3, par contre, et Side 4, on a quand même, tous ces morceaux, aussi, avec des thèmes, encore, etc., mais là, j'ai pas trop écouté, donc, je peux pas vous le dire, j'ai pas eu le temps, je vais essayer, de me lever, voilà, pour vous montrer, la tracklist, voilà, ici, mais vraiment, ce sont de bons albums, excellent, 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 vous voyez, il n'y a pas de pochettes, anti-statiques à l'intérieur, ce sont des vinyles, à 180 grammes, moi, je sais que j'ai pas eu de problème de pressage, sur ces disques, le remaster est très bien, par rapport à mes deux originaux, c'est vrai que les, les rééditions ont été remasterisées, mais on les trouve plus, puis alors, ils sont très 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 chers, moi, je les ai vus à 50 euros, chez Jiber, donc c'est fou quand même, à 50 euros, le deuxième album, le premier on ne le trouve plus, on l'a trouvé très peu, pendant très peu de temps, voilà, ça est trop, vous voyez, il y a même des, il y a même des traces de talc dessus, si vous voyez ici, je me demande si c'est pas du MPO, on sait-on jamais, sait-on jamais, parce que des fois, vous avez le label, la maison de disques, et c'est pas eux qui pressent, donc ils font presser un peu partout, voilà, donc c'était un factory à l'origine, mais, voilà, ensuite, on a un autre live, alors, c'est pour ça que j'ai cette petite fiche de renseignement, parce qu'il n'y a pas grand chose sur les disques, on a, alors, lequel live, je regarde, alors, le live at the venue London, c'est pas celui-ci, without mercy, donc, cet album, je vous l'ai présenté, de 1984, without mercy, je vous rappelle le titre, et après, donc, on aura un live et un album, et ce sera tout, alors, d'homo agri, peut-être pas, il me semble que c'était, oui, c'est le live, voilà, c'est ça, donc, celui-ci, domo, arigato, live in Japan, voilà, c'est ça, live in Japan, très bon aussi, très 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 bon, voilà, carrément, j'ai bousillé la pochette intérieure, la pochette extérieure, pardon, voilà, donc ça, on va l'ajouter, parce que je déteste ce genre de pochette, qui se colle partout, et là, ah ben, là, carrément, oui, alors, il m'était arrivé, c'est pour ça que, en fait, je l'ai écouté, mais j'avais gardé l'unboxing pour vous, pourquoi, parce que quand il est arrivé de la Fnac, il était entièrement éclaté, alors, je l'ai écouté quand même, je l'ai écouté, il était très bon, et puis, je l'ai changé, en fait, je l'ai changé, et donc, je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas ouvert, je n'ai pas réécouté de nouvelles fois, voilà, donc là, vous avez une reprise de pas mal de morceaux, donc, on est en 1985, donc l'année suivante, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai écouté qu'une fois, mais ça m'a semblé très bon, et on a, évidemment, il s'agit d'un gatefold, on va essayer de sauver le petit sticker, voilà, ça, on se rendait le temps pour la vidéo, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un pouce bleu, à la partager, à laisser vos commentaires, parce qu'il y a des gens qui sont très pointus, et qui connaissent parfaitement le groupe que je présente, bien mieux que moi, et parfois, même je dis des bêtises, parce que par omission, par erreur, parce qu'on ne peut pas tout connaître, vu les milliers de groupes que je vous ai présentés, heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais fait aucune erreur, vous me direz, ce n'est pas un être humain, c'est un robot, voilà, donc, ah ben voilà, comme ça on a racheté tout ce qu'il fallait, comme ils sont un petit peu anciens, les éditions sont un petit peu anciennes, donc les stickers aussi, voilà, et là on va le mettre comme il était, hop, et encore, et encore du, encore du, encore du, du cellophane, d'habitude je le fais, quand j'ai un petit peu de temps, on m'avait demandé comment vous faites, etc., ben voilà, je vous montre un petit peu, voilà, tout ça, voilà, donc ça fait, petit sticker, ici, parce que les pochettes sont assez laconiques quand même, c'est pas mal, voilà, et voici, on voit bien les membres du groupe, les instruments, toujours à guitare évidemment, comme base, mais plus le temps passe, plus ils maîtriser tous les instruments en fait, voilà, enfin c'est un peu un son factory aussi au départ, qu'on retrouve du début des groupes de la factory, parce que New Order s'est travesti à la longue, bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a que pas, on a, ici, oh là, là, on a un petit 45 tours, assez sympa, ben vous voyez, je ne l'avais pas écouté, je ne l'avais pas vu ça, comme quand on découvre pas mal de choses, en japonais, Dedications for Japan, ouais, ça avait été certainement, une édition dédiée au Japon, donc Benelux, toujours Factory Benelux, 2017, voilà, la réédition là, était 2017, vous voyez, 5 ans, ce que je vous disais, 2016, par là, 2016, 2017, là, on a des petits renseignements, sur, et on a C210, que ça, c'est le premier, là, on avait marqué, numérique, comment ça se fait, que, ouais, c'est bizarre, celui-ci, je regarde, il n'y avait rien, je ne sais pas pourquoi, voilà, il fait assez chaud, quand même, voilà, pour ma carrière, le deuxième est identique, je vous, on a un petit peu de temps, je vous le sors, comme ça, ça vous permet d'enregistrer, plus facilement, donc, Domo Arigato, ce Dieu Utipelon, Live in Japan, de 1985, voilà, je vérifie toujours, oui, c'est ça, oui, 85, 2017, très bon remaster, c'est assez sympa, d'avoir aussi, même si le son, est plus original, d'avoir des remasters, c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi, ce concept, voilà, alors, maintenant, le dernier, là, c'est un album, Circuses and Bread, Circuses and Bread, expandé, deux disques, édition, de l'album de 1986, remasterisé, par Peter Beckman, voilà, a kind of post-modern chamber music, vous voyez, de la musique de chambre, post-moderne, un peu avant-gardiste, ce que je vous disais, c'est quand même, à la fois classique, à la fois guitare, à la fois, tout est un mélange, alors après, après, bon, ils sont allés de plus en plus, vers le classique, me semble-t-il, mais il y a des versions aussi chantées, et vous voyez, vous avez, vous avez tout cette tracklist, ça a été écouté, puisque vous voyez, je l'ai mis dans une pochette, en PVC cristal, vous voyez, ils sont devenus hors de prix, maintenant, je en avais stocké quelques-unes, mais j'en ai fait revenir, là, récemment, ça pique, le prix, alors, deux disques, voilà, donc, je vous remonte un petit peu, quand même, à l'intérieur, parce que vous voyez un petit peu l'ambiance, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait, avec, là, donc, des versions chantées, là, donc, ah oui, c'était une édition limitée, celle-ci, parce qu'à chaque fois, ils sortaient une édition noire et limitée, il y avait d'ailleurs plusieurs couleurs, là, il s'agit d'un, c'est légèrement, légèrement gris, gris-argent, un petit peu, argenté, voilà, très joli, très joli disque, le deuxième est identique aussi, voilà, je crois que je n'avais plus de pochette antistatique, quand je les ai écoutées, c'est pour ça que, des fois, je ne les ai pas mis, mais du moment qu'il y avait, quand même, qu'il avait été ouvert, j'avais dû l'écouter, mais il y a déjà un certain temps, au moins un an, ou six mois, donc, voilà, après on oublie, et j'attendais de plus les avoir, et je sais si ce n'est pas facile, et là, on a, tiens, on a une facture, je pense, il n'y a pas le, ce duroïticum, ça vient de, par DHL, il n'y a pas le prix, ils n'étaient pas chers, sur HHV Records, ils étaient, peut-être même, il y en avait un, en dessous de 20 euros, je me souviens, ils n'étaient pas chers du tout, il y avait 10 euros de moins, ou 20 euros, à la FNAC, et autres, et compagnie, voilà, je n'arrive pas à le fermer, mais il y a un scénère intérieur, quelque part, je crois qu'il y a quelque chose, en fait, oui, il y a quelque chose, voilà, ça vient de HHV Records, voilà, ça qui est empêché, de le fermer, voilà, et bien, il y aura du rangement, avec tous ces disques, ce n'est pas évident, voilà, hop, j'espère que ça vous a plu, et puis vous me dites, si vous connaissez ce groupe, et cetera, en parenthèse, dans les represses, la vidéo sur les rééditions, oui, bon, ça, ça c'est plus récent, excellent Elton John, oh là là, c'est pour le 20e anniversaire, que c'est sorti, ça, j'étais pas du Elton John, mais alors, il y a une production, un master, un enregistrement, une qualité de son, une qualité d'instrument, c'est peut-être pas du Elton John extraordinaire en nouveauté, mais alors, je vous le conseille, c'est vraiment prodigieux, il y a deux LP, alors l'original valait une fortune, évidemment, comme le suivant, que Monsieur Vigny avait, avait raflé à la Foire de Nancy, d'ailleurs, son album suivant, de 2000 et quelques, 2004, je ne sais plus, 2005, qui vaut assez cher aussi, et qu'il avait payé assez cher, mais pas très cher, dans une cinquantaine d'euros, alors qu'il vaut entre 100 et 150, 200 euros, en bon état, donc là, il va être réédité, je pense, l'année prochaine, enfin, dans l'avenir, dans un avenir assez proche, excellent album également, il y a eu vraiment un bon retour des Dungeons, voilà, Pitch, Pitch, Road, Pitch, Road, alors, écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, et à laisser vos commentaires, comme d'habitude, et salut, à bientôt,